Musique Quand on a le monde pour paix On ne peut plus compter ses amis C'est l'histoire de Julie de Julie Les jumeaux du bout du monde Tu te rappelles Sophie et Virginie? Déjà fait. Même que tu voulais pas la faire avec moi parce que c'était une série de l'année 90, l'année qui sert de limite entre ta période et la mienne. C'était une de ces séries de mon enfance que j'avais adoré petite et qui m'a beaucoup déçue en la revoyant parce qu'elle avait des défauts d'écriture et de mise en scène dont je me souvenais pas. J'ai tout de même estimé que ça méritait une vidéo parce que ça reste malgré tout une série pleine de bons sentiments et chère à mon coeur mais j'en garde une certaine frustration. Exorcisons alors. Tu te rappelles les jumeaux du bout du monde? Même créateur, fait un an après Sophie et Virginie, même état d'esprit mêlant histoire d'orphelin et action-aventure et avec tout de même un peu moins de défaut d'écriture et de mise en scène. Oui, c'est une série de Jean Chalopin. Et on sait ce que ça veut dire quand c'est une série de Jean Chalopin. Que c'est français. A l'évidence ils n'ont pas la même mère. C'est que je suis un marin et français de surcroît votre excellence. Très français. Que puis-je faire pour vous faire plaisir? Voilà une question. Je voulais dire que voulez-vous pour votre dîner? Je ne suis pas sûr que ce soit au menu. Trop français. J'ai envie d'aller faire un tour en ville ce soir. Tu veux que je te rapporte quelque chose? Je veux bien mais qu'est-ce que tu pourrais me rapporter? Qu'est-ce que tu dirais d'une très jolie fille? Allons Ernest, voyons, il est un peu jeune pour ça. Beaucoup trop français. Ah tiens, je croyais que ton harem te suffisait en ce qui concernait les aventures. Ah ah ah, ça fait plaisir à mon père de dire que j'ai un harem. Ce détail mis à part sans être aussi marquant et passionnant qu'un Michel Strogoff, ce récit de voyage autour du monde sur fond de mysticisme réussi à captiver et émouvoir jusqu'à la dernière minute. Et les erreurs s'il y en a n'atteignent jamais le même degré de what the fuck Rick, Sophie et Virginie. La série n'est pas exemple de what the fuck Rick pour autant mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Oui, présentons le pitch sans attendre. Shanghai 1895. Deux femmes, une chinoise et une anglaise accouchent en même temps au milieu de la nuit respectivement d'un garçon et d'une fille et meurent en couche. A priori un drame banal comme il y en attend dans la vie d'un hôpital. Sauf que, des siècles auparavant, le philosophe Lao Tzu, papa du taoïsme, a prédit que les jumeaux du destin, deux enfants nés au même endroit au même instant de deux mères différentes, viendraient un jour replacer ses tablettes dans le temple de l'harmonie céleste et que ce jour là, le tyran qui règne sur la Chine serait renversé. Le pouvoir à ce moment là est aux mains de l'impératrice de Werriere Sixi. Pas celle là. Celle là non plus. Celle là. On suppose que des enfants nés au même endroit au même instant de deux mères différentes, il y en a eu des tas depuis Lao Tzu. Mais l'impératrice de Werriere est tellement consciente de pas avoir été la souveraine la plus bienveillante ni la plus populaire qu'elle en est convaincue, elle est le tyran de la prophétie. Et les deux enfants qui viennent de naître sont là pour mettre fin à son règne. Elle envoie donc le chef de ses eunuques, Podung, joué par Michel Vigné pour massacrer les bébés Fissa. Dans la foulée, elle fait également arrêter les pères biologiques des nouveaux nés qu'elle enchaîne à des colonnes dans le susnommé temple de l'harmonie céleste et les fait changer en pierre par le sorcier de la cour histoire qu'au cas où les bébés survivent à Podung, ils aient une vraie motivation pour la renverser. Mais dans l'ombre, la résistance veille. Et la naissance de ces deux jumeaux du destin voués à renverser l'impératrice ne leur a pas échappé non plus. En fait, ils ont même un coup d'avance car leur leader, le docteur Shaoko, est justement le médecin qui a supervisé l'accouchement des bébés. Le bon docteur s'empresse donc de conclure un accord avec un marin français, Martin Garçon joué par Edgar Givry qu'il paye grassement pour sortir les bébés de Chine avec les fameuses tablettes qui sont censées replacer dans le temple de l'harmonie céleste et promet de payer encore plus grassement s'il continue suffisamment longtemps de les protéger. Ce que Martin accepte sans en parler à son supérieur, le commandant Tournier joué par Marc Casso. Putain de casting. Mis devant le fait accompli, le commandant Tournier ne peut bien sûr pas se résoudre à abandonner les 2 enfants aux assassins qui les poursuivent. Il les ramène donc en France et les adoptent leur donnant le nom de Jules et de Julie en référence à son écrivain préféré, Jules Verne. On a passé rapidement sur les péripéties de l'évacuation des jumeaux hors de Chine mais grâce à la complicité imprévue d'un pirate, les jumeaux ont pu passer pour mort ce qui fait qu'ils grandissent tranquillement pendant 12 ans à Montmorency où Tournier s'est retiré pour les élever dans l'ignorance d'être adopté et de ne pas être frère et soeur. La version officielle de leur naissance étant qu'ils sont les enfants que Tournier a eu avec 2 femmes qu'il fréquentait en même temps et qui du coup ont raccouché en même temps. C'est que je suis un marin et français de surcroît votre excellence. C'était pas plus simple de reconnaître qu'ils étaient adoptés? Quant à toute la chine à tes trousses, tu fais de tant mieux pour brouiller les pistes au maximum. Mais c'est quand même à se demander pourquoi ils se considèrent comme de vrais jumeaux alors qu'effectivement, même en partant du principe qu'ils ont le même père... A l'évidence, ils n'ont pas la même mère. Leur sentiment de gémité et spirituel, ils sont liés et ils le sentent, ils n'y peuvent rien. C'est pas juste un cliché sur les jumeaux, ils possèdent un pouvoir lié à leur relation de jumeaux du destin. Quand ils se prennent la main, ils peuvent provoquer des événements surnaturels aussi variés qu'indéfinis. Tournier leur interdit de se servir de ce pouvoir, ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment le loisir de s'entraîner à l'utiliser. A part ce détail, ils grandissent heureux malgré les quelques remarques racistes que Jules se prend à l'école et les incidents qu'ils provoquent en utilisant leur pouvoir en cachette de Tournier. Martin Garçon, devenu officiellement leur parrain, vient régulièrement les voir. Tournier et lui sont conscients que la résistance chinoise qui a fait appel à eux pour les sortir de Chine, les combattants de la liberté, viendra tôt ou tard chercher Jules et Julie pour qu'ils retournent en Chine accomplir leur destin. Martin attend même ce jour avec une certaine impatience parce que la dernière partie de sa récompense lui sera versée ce jour là. Mais en attendant, ils ne sont que trop heureux de pouvoir offrir aux jumeaux un quotidien tranquille dans un environnement sûr. Seulement voilà, pour le 12e anniversaire de Jules et Julie, Tournier et Martin Garçon décident d'offrir aux jumeaux une soirée à l'Opéra Garnier. Et donc, message à tous les héros d'histoire d'orphelins. Quelles que soient les circonstances, n'allez jamais faire du tourisme à Paris, c'est toujours une mauvaise idée. Bref, il se trouve que ce soir là, l'ambassadeur de Chine se rendait à l'Opéra pour assister au même spectacle que les jumeaux. Pendant l'entracte, il y a un accident et les jumeaux sont obligés d'utiliser leur pouvoir pour éviter le pire. Or, toute la diaspora chinoise de par le monde connaît la légende de la prophétie de Lao Tzu. Il n'en faut donc pas plus à l'ambassadeur pour écrire Fissa à l'impératrice Berrière et l'informer que contrairement à ce qu'on croyait, les jumeaux du destin sont bien en vie. Ni une ni deux, voilà Podoug et ses subalternes nuques expédiés en France avec pour mission de retrouver et de tuer les deux enfants. Et donc ils sont arrivés à pied par la Chine? Que? Non, rien. Conscients du danger qui pèse sur leurs protégés, les combattants de la liberté entrent en contact avec Tournier et Martin Garçon pour les aider à organiser la fuite des jumeaux vers Marseille et de là, leur retour en Chine pour accomplir la prophétie. Malheureusement, tout ça se fait alors que la santé du commandant Tournier décline. N'oublions pas que c'est un vieux marin à la retraite. N'oublions pas également qu'on est dans une histoire d'orpheline et que ce genre de personnage sert de chair à canon pour motiver les héros enfants à partir à l'aventure. Ainsi, lorsque les oenucs arrivent à Montmorency, la résistance que Tournier leur repousse permet à Jules et Julie de ne pas être trouvés mais l'affrontement a raison de ses dernières forces et ils meurent d'une crise cardiaque laissant Jules et Julie sous la protection des combattants de la liberté. Les oenucs n'ont pas dit leur dernier mot et il s'en suit une longue course poursuite autour du monde qui durera 52 épisodes. La plupart du temps durant les pays pécis de cette course poursuite, les jumeaux auront été séparés de leurs protecteurs et livrés à eux-mêmes dans un monde hostile et cruel. D'abord irréfléchis et immatures comme peuvent l'être des enfants, ils finiront par devenir de plus en plus autonomes et proactifs. Enfin plus exactement, Julie commencera la série en étant passive et facilement dépassée par la situation et se montrera au fil du temps de plus en plus proactive et capable de faire face à des situations de crise en gardant son sang froid. Jules, lui, commencera la série en étant un courageux garçon prêt à tout pour protéger sa sœur et perdra son assurance au fur et à mesure que les obstacles s'accumulent, son angoisse l'amenant à remettre en question ses valeurs morales et à cesser d'écouter sa conscience. En outre, les 2 enfants ont des super pouvoirs. Ca vous rappelle rien? Oui, sachant que la série est de Jean Chalopin, difficile de ne pas faire la comparaison avec les mystérieuses cités d'or. On a vraiment le sentiment que les jumeaux du bout du monde est né de la frustration des auteurs de ne pas avoir pu réaliser la saison 2 des cités d'or qui ne sera faite que bien plus tard et qu'elle en reprend les principaux thèmes. 2 enfants élus d'une prophétie aidés par un mec gentil mais motivé par la cupidité qui doivent retrouver leur père et sauver le monde. Pas le monde, seulement la Chine. Et là, on a un premier problème. Nous, spectateurs de 2023, nous savons parfaitement de quoi le 20ème siècle a été fait pour la Chine et que la chute du régime impérial n'a pas vraiment été synonyme de paix et prospérité pour ce pays. Drôle d'idée de promettre des lendemains qui chantent pour la Chine à la suite de la révolution annoncée par la prophétie. Pourquoi en avoir fait l'issue de notre série? Alors, plusieurs choses. Déjà, la révolution mise en scène dans la série ne correspond pas à la réalité historique. Il semble fusionner plusieurs événements différents pour romancer et simplifier les causes et les conditions de la chute de la dynastie des kings. Autant dire qu'il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Mais surtout, les jumeaux ne sont pas censés apporter des lendemains qui chantent en Chine, seulement faire tomber l'impératrice derrière. Ensuite, leur intervention dans le monde ne se limite pas à faire tomber l'impératrice en replaçant les tablettes de Lao Tzu dans le temple de l'harmonie céleste. Ca consiste aussi et surtout à voyager de Montmorency à Shanghai rencontrant un tas de personnes sur le chemin et les inspirant à prendre leur destin en main. C'est d'ailleurs plus à ça qu'à autre chose que ça sert, que les jumeaux remettent les tablettes de Lao Tzu dans le temple de l'harmonie céleste. Défier l'impératrice de Werriere de manière si spectaculaire que ça incite le peuple chinois à faire une révolution. Ca sert aussi à ce que la remise en place des tablettes lève le sort qui a changé leur père biologique en statut. Jean Chalopin a un truc avec les pauvres parents changés en pierre par les méchants. Tu disais tout à l'heure que depuis Lao Tzu, pas mal d'enfants avaient dû naître en même temps de 2 mères différentes. Donc pourquoi, comment l'impératrice de Werriere savait-elle que ces enfants là étaient les bons et que c'était elle le tyran à renverser? Shaoko nous apporte une réponse à la fin de la série. C'est un spoiler mais ce serait dommage de ne pas en parler. En réalité, c'est parce qu'elle a eu la cruauté de décider de la mort d'enfant dans l'espoir de sauver son règne qu'elle a atteint le degré de méchanceté qui fait qu'elle mérite que la Chine se rebelle contre elle. C'est donc en mobilisant ses ressources contre eux, y compris lorsque le peuple en colère assiège la cité interdite, qu'elle permet le succès de la révolution. La prophétie n'est en fait qu'une gigantesque manipulation de Lao Tzu pour être sûr que la Chine trouvera toujours le moyen de se révolter quand un tyran dépasse un certain degré de méchanceté. Ok mais là, on a un deuxième problème. Déjà, on est dans une série avec de la vraie magie. Les jumeaux ont un vrai super pouvoir. Ensuite, on est réellement dans une histoire de prophétie. Il y a trop de fois où les jumeaux sont tirés d'affaire par un merveilleux hasard ou se trouvent au bon endroit au bon moment pour aider la bonne personne par un merveilleux hasard. C'est crédible si on est dans une histoire de prophétie. Cette histoire de manipulation donnée à la dernière minute ne colle pas avec ça. En outre, les combattants de la liberté avaient déjà anticipé l'évacuation des jumeaux hors de Chine avant que l'impératrice fasse son premier mouvement. Elle n'est pas la seule à avoir estimé qu'elle était le tyran de la prophétie. C'est vrai que ça colle pas des masses mais c'est plutôt mignon comme twist. Et ça aurait eu le mérite d'expliquer pourquoi il n'y a pas eu de jumeaux du destin à chaque fois qu'un malheur est arrivé à la Chine et pourquoi les conséquences historiques de notre série sont si peu engageantes. De base, le fait d'avoir choisi le philosophe Lao Tzu au lieu d'un prophète imaginaire quelconque nous mettait déjà dans cet entre deux. Le vrai Lao Tzu est déjà dans cet entre deux. Le folklore taoïste lui prête des compétences divines et une naissance miraculeuse. Il faisait des prophéties? J'en sais rien. La seule phrase que j'ai retenu du Tao Te Ching, c'est que le véritable carré n'a pas d'angle. Ce qui me renseigne pas beaucoup sur l'avenir de la Chine. Mais il est à l'origine du taoïsme donc il y a bien du mysticisme autour du personnage. Et du mysticisme, il y en a dans cette série. La plupart des héros vont apprendre à utiliser correctement leur pouvoir en se rendant chez un vieux maître dans la montagne. Julie et Julie, tu peux pas test, ils se font former par Dieu en personne. Bon, il se fait appeler Jovan mais non seulement il se débrouille pour le prononcer de manière à ce qu'on entende Jéhovan, mais en plus c'est un vieil homme, immortel, omniscient, qui vit dans un paradis terrestre et à pouvoir sur toute chose, c'est Dieu quoi! C'est là qu'on sait qu'on est dans une série française. Il faut être français pour avoir pondu une bible littéraire aussi complexe et excessif sans que ce soit nécessaire à la cohérence du scénario. Et c'est également là qu'on réalise que cette série est l'héritière des cités d'or, le premier projet avec le livre du soleil. Nos héros sont investis de la mission divine de parcourir le monde pour apprendre aux hommes à mieux vivre. Seulement, au lieu d'apprendre aux hommes la sagesse et le pacifisme comme l'aurait fait Estebanesia si le premier script des mystérieuses cités d'or avait été réalisé, Jules et Julie leur apprennent au contraire à refuser les injustices et à se révolter. Quel virage à 180 degrés! De fait, Jules et Julie sont loin d'être des héros aussi idéaux que l'était Estebanesia toutes versions confondues. Ils n'hésitent pas à s'opposer à la loi quand elle leur semble injuste ou à répondre violemment à l'agression. On attend pendant toute la série le moment où le fait d'avoir des pouvoirs et tous les malheurs du monde va les faire passer du côté obscur. Ca arrive effectivement et c'est les conséquences désastreuses qui en découlent plus qu'un vrai sursaut de conscience qui les font revenir du côté du bien. Parallèlement, les méchants, en tout cas le méchant principal, Podung, est loin d'être un méchant aussi unilatéralement antipathique qu'on pourrait s'y attendre dans une histoire de tyran à renverser et de sorcier qui change les parents en pierre. Podung est assez patibulaire mais il ne tyrannise pas ses sbires et sa motivation n'est pas égoïste. Il agit par loyauté envers sa souveraine qui pourtant ne fait rien pour mériter un tel dévouement. En outre, il est consciencieux, réfléchi et déterminé. On a de la peine pour lui, il fait tout ce qu'il faut pour atteindre son but mais il va forcément perdre car le scénario est contre lui. Et donc il a bien les boules? Te moque pas. On ne précise pas dans la série ce qu'il faut comprendre par eunuques, si ce sont réellement bah des eunuques ou si on les appelle comme sa part folklore car leur fonction était traditionnellement remplie par de vrais eunuques dans le passé. Quoi qu'il en soit, n'exagérons rien. Podung est quand même un assassin sans scrupules à qui ça pose pas de problème moral de mettre le feu à un orphelinat et Jules et Julie, les jumeaux du destin, sont quand même de braves enfants. Déjà parce qu'ils aident toutes les personnes qu'ils peuvent aider, qu'il s'agisse d'un village sicilien menacé par la mafia ou un prince à qui il faut apprendre à oser faire le mur pour connaître le monde sur lequel il va régner. Ensuite, la prophétie impose qu'ils soient en Chine le plus vite possible mais ils prennent tout de même le temps, sur leur chemin, de s'arrêter pour travailler et gagner l'argent pour leur voyage au lieu de le voler comme il serait simple de le faire avec leurs super pouvoirs. Ah, les super pouvoirs! Parlons-en des super pouvoirs! J'ai passé la moitié de la série à hurler à l'écran vous avez des pouvoirs! Servez vous-en! Un tas de péripéties serait évité si les jumeaux utilisaient leurs pouvoirs plus souvent mais ils le font vraiment moins fréquemment qu'ils pourraient. A voir. Leur pouvoir ne fonctionne que s'il se donne la main. Il nécessite visiblement un temps de chargement avant de se déclencher. Pour l'utiliser, il faut pouvoir rester suffisamment longtemps immobile main dans la main. A noter d'ailleurs que ça peut marcher même quand l'un des deux jumeaux est inconscient. L'autre n'a qu'à tenir la main de l'inconscient pour déclencher le pouvoir. Oui et le pouvoir ne marche que s'ils sont en possession des fameuses tablettes de Lao Tzu, celles qu'ils doivent replacer dans le temple de l'harmonie céleste pour délivrer leurs pauvres parents changés en pierre par les méchants. Enfin, en possession, c'est pas très clair. Ils peuvent utiliser leur pouvoir quand ils veulent à Montmorency alors que le commandant tournier ne leur a pas encore parlé de la prophétie et a caché les tablettes quelque part dans la maison. Mais dès qu'un méchant les leur vole, c'est fini, ils ont plus de pouvoir. Ca ne doit pas être une question de proximité géographique mais de disponibilité des tablettes. Ils ont des pouvoirs quand c'est leurs alliés qui les possèdent, ils n'en ont plus quand c'est leurs ennemis. Mais revenons au fait qu'ils s'en servent très peu de ces pouvoirs. C'est pas forcément illogique de leur part. On a du mal à s'en rendre compte à cause de l'animation mais dans l'action, il est difficile à Julie et Julie de s'y mobiliser suffisamment longtemps pour le déclencher. En outre, au début de la série, ils le maîtrisent très mal et chaque fois qu'ils l'utilisent, ça a tendance à empirer les choses plutôt que les résoudre. Même avec ces explications, il reste quand même 2-3 moments où il est incompréhensible voire coupable pour les jumeaux de ne pas utiliser leur pouvoir. La série a en commun avec Sophie et Virginie une certaine négligence avec les péripéties. On aura l'occasion d'y revenir mais quand l'épisode a envie que l'action aboutisse à une certaine situation, il le dessine un peu arbitrairement et le pouvoir des jumeaux est tellement polyvalent qu'il est particulièrement sujet à ça. Quand il est nécessaire que Julie et Julie restent embourbés dans une situation que leur pouvoir pourrait résoudre facilement ou bien le scénario a pensé à les empêcher de se donner la main ou bien ils ne trouvent pas de prétexte pour ça et on se retrouve avec des scènes super frustrantes où les personnages font n'importe quoi sans raison apparente. Ces négligences sont un peu pénibles parce qu'elles contrecarrent les ambitions du scénario qui sont quand même assez élevées comme dans les cités d'or. Vous avez bien vu que ce qu'on a dit du scénario jusqu'à présent était quand même assez prometteur. On doit passer outre un certain nombre d'approximations et c'est d'autant plus difficile qu'on a le sentiment que c'était quand même pas bien sorcier de pondre quelque chose de plus cohérent. N'empêche, parlons-en de ses pouvoirs. Dans la première partie de la série, tant que les jumeaux ne les maîtrisent pas, on a l'impression qu'ils sont aussi vastes qu'indéfinis. Puis on rencontre Dieu et il nous explique quels sont ses pouvoirs et comment ils fonctionnent. Dans sa divine ventardise, il pousse le vice jusqu'à préciser qu'il les maîtrise lui-même en ayant même pas besoin de donner la main à quelqu'un d'autre. C'est vrai mais vous ne le contrôlez pas comme il le faudrait mes enfants comme moi par exemple lorsque j'ai créé l'illusion parfaite du dragon. On suppose également que lui, sa capacité à s'en servir n'a rien à voir avec la lune. Car oui, les jumeaux du destin sont également appelés les enfants de la déesse lune. Donc l'attention du spectateur est souvent attirée vers la lune, source du pouvoir des jumeaux. Or dans cette série, c'est tout le temps la pleine lune. C'est le genre de détails sur lequel la série n'est clairement pas regardante. Comme je viens de le dire, elle est un peu négligente sur le fait de rester cohérente au millimètre près entre les épisodes. On a parfois l'impression que certaines infos n'ont pas circulé entre l'écriture d'un épisode et celle du suivant. Ca peut être d'ordre graphique ou scénaristique. Il risque par exemple que des enjeux surgissent de nulle part dans un dialogue. Passons et revenons au pouvoir des jumeaux. Il y en a 7 en tout. Le pouvoir de créer des mirages, le pouvoir de créer un mur d'énergie pour se protéger, le pouvoir de projeter le même type d'énergie de manière offensive, le pouvoir de faire léviter les objets, le pouvoir de faire fonctionner les machines, oui... Pas si surprenant celui là. Il y a un truc avec les élus de prophétie et les machines. Je sais pas pourquoi, les élus sont toujours super doués en mécanique. Il y a encore le pouvoir sur les éléments et le plus terrible des pouvoirs, celui qui demande le plus d'énergie et celui qui est objectivement le plus malfaisant. Le pouvoir d'imposer sa volonté à autrui. A partir du moment où ils ont appris à les distinguer, les jumeaux les maîtriseront mieux quand ils auront l'idée de les utiliser. Mais pour les utiliser efficacement, ils auront besoin de les invoquer à voix haute. Et là, on a un troisième problème. J'en appelle au second pouvoir du pouvoir. Par le septième pouvoir du pouvoir. Nous appelons le cinquième pouvoir du pouvoir. Bah quoi? La première fois, ils disent par le quatrième des sept pouvoirs, ce qui est beaucoup moins ridicule mais malheureusement, très vite, ils adoptent cette formulation absurde. Moi j'aime bien. Ca a le bien d'être précis et d'appeler un chat un chat. Dans le cadre du pouvoir qu'ils détiennent, il y a un premier pouvoir, un deuxième, un troisième, etc. Donc ils appellent le troisième pouvoir du pouvoir. J'apprécie qu'on ose dire les choses telles qu'elles sont même si c'est redondant. Vous avez dit le vieux parc, vieux parc d'attractions abandonnées? Oui, le vieux parc, vieux parc d'attractions abandonnées. Vieux parc deux fois? Oui. Très bien. Oh je vois, il s'appelait vraiment le vieux parc d'attractions abandonnées. A présent, il est vieux et abandonné d'où le vieux parc deux fois. Mouais, moi ça a un peu tendance à me faire sortir du moment dramatique à chaque fois. Te plains pas, au moins ils les utilisent leur pouvoir maintenant. Pas autant qu'ils pourraient ni autant qu'ils devraient. Ça reste extrêmement frustrant de les voir dans des situations dont leur pouvoir pourrait les sortir mais où ils ne peuvent pas les utiliser parce qu'ils mettent tellement une plombe à se décider à le faire que les conditions ne leur permettent plus de rester immobile en se tenant la main dès qu'ils s'y décident. En revanche, la question des limites à ne pas dépasser et de ce qu'on peut s'autoriser à faire quand on a des pouvoirs est traité puisque les jumeaux commencent à utiliser leur pouvoir de manière moralement douteuse pour parvenir à leur fin et mettent deux épisodes à admettre qu'ils ne doivent pas faire ça. C'est un peu malaisant à voir mais vu qu'on a établi dès le départ que Jules et Julie n'étaient pas des héros idéaux et qu'on sent venir le problème d'assez loin, il fallait que le sujet soit traité et il l'est aussi sérieusement qu'il le doit. C'est pas une série Marvel. L'ambivalence des jumeaux n'est pas là à titre descriptif. Elle sert à démontrer quelque chose sur le pouvoir, les responsabilités et les difficultés d'avoir à grandir et ne plus s'autoriser les erreurs. Tout comme la rigueur et le sens du devoir des eunuques est là pour démontrer que les antagonistes peuvent être juste des fonctionnaires qui cherchent à faire leur boulot. Ces eunuques, certains ont des noms mais à part Podung, ils sont assez interchangeables et la plupart servent de chez Rakenon car c'est également un bon point. A l'instar de Sophie et Virginie et du maître des bottes, peut-être même plus que ces deux dernières, les jumeaux du bout du monde ne s'interdisent jamais de montrer ce qu'il y a besoin de montrer. S'il faut quelques morts brutales, on les met en scène sans chichi et sans renoncer pour autant à être une série pour enfants. Il y a même un eunuque qui meurt alors qu'on vient de passer tout un épisode sur ses efforts pour retourner au combat malgré le fait d'avoir perdu un bras dans la bataille. C'est sûr que ça sert à démontrer quelque chose. Peut-être pas aussi clairement et aussi purement que d'autres séries l'auraient fait mais oui, quelque chose se dégage de ça, quelque chose de plus grand que l'histoire et les personnages qui fait que la série ne se contente pas de décrire la situation. Elle s'en sert pour donner une impression, véhiculer un sentiment. Lequel? Dur à définir. Mais avoir Julie et Julie céder à leur mauvais instinct sous l'effet de la pression et les eunuques se débattre en vain pour s'opposer au destin et à la volonté divine, on ressent toute la vanité de la condition humaine et sa petitesse face aux grands événements qui bouleversent le monde. Je ne sais pas si ce sentiment était dans le projet de départ ou si c'est le deuxième effet qui se coule d'une histoire écrite au feeling. Cette série a quand même les caractéristiques d'une histoire dont le début et la fin avait été décidé d'avance mais tout le reste au milieu improvisé au fur et à mesure. En tout cas, il y a plein d'éléments scénaristiques qui sont amenés longtemps à l'avance pour finalement servir très rapidement vers la fin quand on se rend compte qu'on ne les a pas utilisés mais qu'on a trop fait monter la sauce autour pour les faire tomber dans un trou du scénario. Pleins toi, au moins on ne les oublie pas. Je me plains pas. Les contrôleurs de la continuité ont fait leur boulot. Il y a même des choses qui restent constantes alors qu'on s'y attendrait vraiment pas. Jusqu'au bout par exemple, la principale motivation de Martin Garçon pour protéger les jumeaux reste la partie de la récompense qu'il devra toucher quand les tablettes de Lao Tzu auront été remises dans le temple de l'harmonie céleste. Pas si surprenant. Martin Garçon, à l'image de tous les autres personnages, ce n'est pas un héros idéal. C'est un mercenaire qui fait ce pour quoi on l'a payé. Il est aussi attaché aux jumeaux, très clairement, et son appât du gain ne le poussera jamais à faire quoi que ce soit de répréhensible mais il n'a pas l'intention d'oublier de se faire payer à la fin de l'histoire. Et afin qu'on se laisse pas avoir par son air charmeur et sa voix d'Edgar Givry, ne manque jamais de le rappeler. La série ne le trouve clairement pas condamnable. L'est-il? Sans doute pas, il mérite son salaire. Ah ça se discute. Certes il ne manque pas d'aplomb ni de volonté mais quand même il est pas toujours très malin. Sans aller jusqu'à être aussi obsédé qu'un Ziv Zoolander, il est assez facilement distrait par les jolies filles. Les jumeaux sont dans la merde non pas une mais deux fois à cause de son coeur d'artichaut. La série ne cherche pas à attirer notre indulgence puisqu'on nous montre quelqu'un d'autre échappant facilement au piège dans lequel il est tombé. L'autre en question c'est Shaoko, le médecin qui a accouché les jumeaux, organisé leur fuite de Chine et payé Martin Garçon pour les protéger. Il est à la tête des combattants de la liberté donc c'est normal qu'il se montre un peu badass. Je pense que la série essaye plus de glorifier Shaoko que de discréditer Martin avec cette histoire de piège évité. Je pense aussi que c'était l'intention et heureusement qu'il y a ça parce que malheureusement, Shaoko est un personnage un peu trop sous-exploité pour marcher réellement. Comme la deuxième partie de la série est plutôt centrée sur la manière dont les jumeaux apprennent à jouer leur rôle d'élu, la partie combattant de la liberté du scénario passe un peu au second plan et Shaoko avec elle. Du coup, à long terme, ce qu'il y a de plus marquant à retenir de lui, c'est ce moment où il évite facilement une arnaque dans laquelle Martin Garçon a sauté à pieds joints. Shaoko s'en sort plutôt bien, d'autres n'ont pas cette chance. Oui. Au début de la série, on a ce gars, Owen. Si on vous dit que la partie combattant de la liberté du scénario passe au second plan dans la deuxième partie de la série, vous vous doutez que ça veut dire qu'elle est assez importante dans la première partie. Et en effet, beaucoup d'adultes s'organisent autour des jumeaux pour assurer leur protection et leur permettre de fuir facilement. Le principal est Shaoko, bien sûr, mais le deuxième plus récurrent est Owen. Il a envoyé à Montmorency pour se mettre au service du commandant tournier en tant que jardinier et servir de garde du corps aux jumeaux. C'est un personnage relativement important pendant plus de la moitié de la série. Et arrive ce moment fatidique où le groupe des héros, composé des jumeaux et de 4 adultes incluant Martin Garçon et Owen, font naufrage. Les jumeaux, c'est les héros, alors ils peuvent pas mourir. Ok, on découvre presque tout de suite que Martin Garçon a survécu. Aussitôt sauvés, il y a bien une ou deux répliques dans lesquelles nos protagonistes se préoccupent du sort des 3 autres adultes du groupe, toujours disparus, mais ça sert surtout de prétexte pour que Martin parte à leurs recherches et laisse les jumeaux seuls le temps d'un épisode. Ensuite, nos héros repartent en voyage sans commenter le fait qu'ils n'ont pas retrouvé la trace de leurs compagnons, ni la douleur que ça leur inspire de les croire morts. Non, aucune cérémonie, ces personnages ont juste été expulsés de l'intrigue. Enfin pas tant que ça puisque quelques péripéties plus tard, on découvre qu'un deuxième adulte du groupe a survécu. On s'attendrait alors à ce que la disparition des deux restants soit enfin commentée. Non, toujours pas. L'histoire continue et à la fin de la série, on découvre qu'un troisième adulte a survécu. Le dernier, c'est Owen. Il ne réapparaîtra jamais et n'aura jamais droit à la moindre oraison funèbre. Alors qu'on l'a suivi pendant toute une moitié de série. C'est abusé. Je demandais même pas à ce qu'il survive. Je demandais à ce que sa mort ne soit pas à ce point un non-événement. Bon, pour être honnête, si un de ces 4 adultes devait mourir dans ce naufrage, il valait mieux que ce soit Owen. Celle dont on apprend la survie à la fin de la série, c'est Paulette, la love interest de Martin Garçon. Il fallait la ramener pour que Martin ait une happy end. Sans compter qu'elle a quitté son groupe d'arnaqueurs pour partir à l'aventure avec Martin Garçon, ce serait immoral qu'elle meure de cette décision. Et l'autre survivant, c'est le professeur Ledoux. Il pouvait pas mourir parce que c'était le professeur Ledoux. Le professeur Ledoux est un incroyable garisto rencontré par hasard au cours du voyage. Il n'a rien à voir avec les combattants de la liberté, mais il a le sens du devoir et de la responsabilité et quand il voit des enfants pourchassés par un gouvernement hostile, il compte bien donner de sa personne pour les défendre. Il est un esprimeur en repère et un savant émérite, quoiqu'un peu pédant. Ovisarie, sur ami, c'est le nom latin des moutons tout simplement. Je ne vois pas l'intérêt de les appeler en latin. L'existence même de ce type dans la série est un événement à soi tout seul, donc c'est sûr, c'est pas une bête tempête qui allait avoir raison de lui. Mais ça dispensait pas de commenter ne serait-ce qu'un peu la mort d'Owan. Le professeur Ledoux n'est qu'un des nombreux personnages aux en couleurs que les jumeaux rencontreront sur leur chemin. On peut même dire qu'il est très redondant avec l'un de ces personnages rencontrés avant lui, mais nous aurons l'occasion de dire que les scénaristes avaient d'autres projets pour celui là. Comme la série sait où elle va et qu'il n'y a pas trop de suspense concernant l'issue de l'histoire, la méthode utilisée pour captiver et faire palpiter le coeur du spectateur, c'est les rencontres. Ainsi, nos héros font des rencontres et chaque rencontre est une aventure à elle toute seule. Du prestidigitateur exubérant, celui que je viens de mentionner, à l'ermite taciturne, de la veuve grecque au jeune prince du désert, les personnages intéressants ne manquent pas. Il faut dire qu'on met la barre très haut quand une de ces rencontres, c'est Dieu en personne. Dieu finira d'ailleurs par révéler qu'il était la plupart de ces personnages, qu'il s'agissait de différentes formes qu'il prenait pour pouvoir veiller sur les jumeaux pendant leur voyage. C'est donc notamment le cas du magicien mais ce n'est pas le cas de Ledoux, ce qui rend les 2 personnages radicalement différents au final. Ca rappelle un peu la fin des mondes engloutis où on découvre que tous les personnages rencontrés dans la série étaient les ombres des ancêtres d'Arcadia, laissés errant dans les différentes strates. Les personnages rencontrés au cours de l'histoire qui se révèlent être en fait des avatars de Dieu, c'est un thème assez classique de contes catholiques. Ca sert à illustrer que l'amour de Dieu est indissociable de l'amour du prochain et que tu dois accueillir chaleureusement chaque personne que tu rencontres parce qu'il y a Dieu en chacune d'elles. Du coup, cette révélation de fin de série ne m'a pas tant surprise que ça. Cette série a clairement l'ambition de puiser son inspiration dans la religion, dans toutes les religions même. La dimension mystique de l'intrigue est universelle et les symboles utilisés sont empruntés à toutes sortes de cultures. Cet aspect amour de Dieu, amour du prochain, lui, est chrétien. J'en profite pour faire une petite digression. Certains se sont étonnés que dans nos vidéos sur les malheurs de Sophie, nous n'ayons pas commenté ce qui serait le changement majeur de l'adaptation par rapport au livre, la suppression des références omniprésentes à la religion. Or pour moi, c'est vraiment pas un sujet. Les livres de la comtesse de Ségur ne parlent que de bonne conduite. Les références à Dieu, même quand il s'agit d'écrire des Notre Père dans le cabinet de pénitence, ne sont à mes yeux qu'un élément cosmétique du même ordre qu'Astérix s'écriant partout attis à toutes les phrases. Une marque de l'époque et du profil sociologique de l'auteur. Les livres ne parlent aucunement de la question de l'existence de Dieu. Ils ne parlent pas du réconfort qu'on éprouve, à savoir sa présence près de soi. Ils ne parlent pas de son amour inconditionnel pour le moindre pécheur et ils ne parlent pas du fait qu'en aimant son prochain, c'est Dieu qu'on aime. L'absence de ces éléments fait que pour moi qui ai une culture catholique, ces bouquins ne parlent pas de religion. Ils ne parlent que de bien se conduire, ce qui implique entre autres d'évoquer Dieu à tout va. Pour moi, parler de religion, c'est faire ce que fait les jumeaux du bout du monde avec cette histoire de trouver Dieu chaque fois qu'on fait une rencontre. Giovann balance cette révélation fracassante à la toute fin sans qu'elle ait d'enjeu particulier vu que ça se passe après le dénouement. Du coup, on se dit tant qu'à faire puisqu'on a pas pris la peine de traiter le cas d'Owan Pourquoi on n'en profite pas pour juste déclarer qu'il était un de ses avatars et que donc c'est normal de pas trop le pleurer? Ca j'en ai aucune espèce d'idée. La fin est assez étrange de toute façon. Pas mauvaise mais étrange. La réaction des pères biologiques retrouvant leurs enfants grands après 12 ans changés en pierre sans être forcément illogique est inattendue. Sans entrer dans les détails, ils font preuve d'un manque d'empathie et de savoir-être qui démontre qu'ils ne sont pas les parents idéaux destinés à servir de récompense aux héros à la fin. Il fallait les sauver parce que c'était pas juste qu'ils soient changés en pierre mais maintenant les jumeaux vont devoir leur apprendre à accepter qu'ils ont grandi, qu'ils sont autonomes, forts de caractère et surtout jumeaux. Ouais enfin jumeaux. Bah si jumeaux. Ils sont plus frères et sœurs que s'ils l'étaient réellement. La série essaie 2 ou 3 fois d'amorcer qui pourrait bien devenir autre chose que ça. Elle ne va jamais au bout de cette idée et Jovan en soit loué, ce serait vraiment trop dérangeant. Ils ont grandi ensemble, persuadés d'avoir le même père, ils sont toujours considérés comme frères et sœurs, ils se sont toujours aimés comme frères et sœurs. On peut pas les faire tomber amoureux, ce serait balsain. Peu importe que les pères biologiques l'admettent ou pas, Jules et Julie sont frères et sœurs et ne doivent surtout pas être autre chose. De toute façon, la série n'a de cesse de faire 3 pas en avant et 3 pas en arrière à ce sujet. Elle fait avoir des remarques ambiguës aux jumeaux mais à chaque occasion, elle introduit des love interest potentiels pour chacun des deux. Sinon, les avatars de dieu qu'on évoquait tout à l'heure, on ne pourra pas les présenter tous, ni les autres d'ailleurs. Série à la Jules Verne oblige, il y a vraiment beaucoup de figurants marquants sur le chemin des jumeaux qui traversent mine de rien 2 continents dans leur voyage et on a vu avec Owen que la série ne s'impose pas de conserver un personnage dont elle a plus envie. Mais elle met un point d'honneur à rendre ces personnages aussi vivants que possible pendant le temps où ils sont là et c'est peut-être la principale de ses qualités. Le dynamisme qui se dégage de ces personnages permet d'oublier que l'animation de cette série est parfois un peu poussive et que le chara-design, les décors, les couleurs, le trait ne suffisent pas à le compenser comme dans les malheurs de Sophie. C'est de l'animation à petit budget, la série est portée exclusivement par son écriture. D'ailleurs, la musique n'est pas très marquante non plus. Même le générique chanté par Dorothée, ce qui est peut-être un peu surprenant quand on pense à la parenté évidente de cette série avec Sophie et Virginie. C'est limite si le canton à ses ans ne manque pas pendant les épisodes des jumeaux du bout du monde. Manque de chansons mises à part, l'ambiance musicale générale fait quand même beaucoup penser à celle de Sophie et Virginie justement. On la doit à Gérard Salès qui a également travaillé sur les musiques de Sophie et Virginie donc mais aussi celle de Davy Croquette et de Kangoo. Après, avoir une musique marquante n'est pas forcément indispensable pour avoir une bonne expérience de visionnage. Je te rappelle quand même que la musique de dessin animé qui t'a le plus marqué, c'est... Ok ok ok, j'ai compris, coupe ça. Pourquoi regarder Les Jumeaux du bout du monde qui est surtout une série moyenne ? Parce qu'elle est tout de même suffisamment satisfaisante et constitue une expérience de visionnage agréable. Elle a les défauts et les qualités d'une série à la Jules Verne dont la fin a été décidée dès le départ mais dont les péripéties sont improvisées au fur et à mesure. Elle est passionnante, elle combine trois caractéristiques qu'il est relativement rare de voir ensemble dans ce type de production à l'époque. C'est un vrai feuilleton, elle est relativement longue et elle se termine par une vraie fin. Elle a quelques soucis de continuité et des personnages qui meurent abruptement parce que ça faisait chier les auteurs de les mettre en scène mais elle a globalement moins de soucis scénaristiques dus à son impro qu'en a Sophie et Virginie. Il faut dire que Sophie et Virginie est une intrigue policière tandis que Les Jumeaux du bout du monde est une histoire de voyage. Le scénario y coule sans doute plus de sources et la série a su tirer parti de cet état de fer. Pour avoir réussi à raconter une aventure passionnante en s'appuyant sur des recettes simples et efficaces, Les Jumeaux du bout du monde méritent qu'on s'en souvienne. Quand on a le monde pour payer On ne peut plus compter ses amis C'est l'histoire de Julie et Julie Les Jumeaux du bout du monde Tant qu'on sait que même loin d'ici Quelque part à vous pense un ami On est heureux comme Julie et Julie Les Jumeaux du bout du monde